C'est pour ça que la religion est magnifique. Il y a des gens qui croient qu'ils combattent la religion, mais ceux qui n'ont rien compris. Là, on ne peut pas combattre la religion, on doit faire la religion. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je donne régulièrement des formations dans les églises. La dernière même, c'était ce mois. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. La religion est magnifique parce que la religion permet de casser tous les codes du marketing. Il n'y a aucun code du marketing que la religion ne permet pas de casser. La religion, c'est le plus puissant marketing qui existe dans l'univers, dans l'humanité. Et je vais vous prendre un exemple. Si je viens peut-être au Cameroun, je me rends compte que les gens consomment beaucoup un produit comme le pain. Si je viens directement et je fabrique aussi mon pain pour vendre, le marché est déjà colonisé, donc je n'aurai qu'une très petite part de marché. Qu'est-ce que je peux faire pour conquérir ce marché ? Je crée une église. Où pendant deux ans, je parlais de la parole du Seigneur. Le Seigneur va vous sauver. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Je suis l'enjeu du Seigneur. Je suis un prophète. Je développe mon église. J'ouvre des circuits, ça dans plusieurs villes. Jusqu'à ce que j'atteigne un niveau où le dimanche, j'ai peut-être dix mille fidèles qui sont réunis le dimanche. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je crée le corps du Christ qui devient un produit de l'église. Je leur dis que mon pain, ce n'est pas le pain qu'on vend à la boulangère, c'est le pain béni. Et mon pain, un pain, c'est cinq mille. La question que je vais vous poser, est-ce que les gens vont acheter ? Comment est-ce que vous expliquez le fait que quelqu'un achète un pain, cinq mille, alors que dehors, quand on dit 125, il dit que c'est cher ? Qu'est-ce qui explique ça ? C'est la religion. C'est la religion. Ce sont les émotions qu'on a créées en lui. C'est la peur, parce que la peur, c'est la meilleure émotion qu'on utilise en marketing, qui conditionne son comportement. Parce qu'on lui dit, si tu ne fais pas ça, c'est l'enfer après la mort. Donc du coup, il ne veut pas l'enfer. Je vais vous prendre un autre exemple. Moi, j'ai un ami, il est pasteur, qui a une communauté de mille fidèles. Ça veut dire que chaque dimanche, il y a en moyenne mille fidèles dans les églises. Il a ouvert une ferme. Les bandes de deux mille, trois mille, cinq mille, dix mille. Et vous savez ce qu'il fait ? Il a réussi à convaincre ses fidèles qu'il doit consommer un poulet par semaine. Parce que c'est une prescription du Seigneur. Et le poulet doit venir de sa ferme. Parce que c'est un poulet bébé. Donc chaque dimanche, à l'église, on montre comment il bénit les poulets. Il bénit les poulets avec l'eau bénite. Et chaque dimanche après l'église, chacun prend son poulet. Il vend les poulets à cinq mille. Faites cinq mille fois mille. Chaque dimanche. Vous voyez le chiffre d'affaires qu'il génère uniquement en disant que le Seigneur arrive bientôt. Chaque dimanche. Donc maintenant, sa mission, c'est de faire quoi ? Il a donc envoyé certains de ses enfants dans plusieurs pays africains, comme le Cameroun. Qu'aller là-bas faire la même chose pour que le segment de marché soit plus important. Vous êtes tenté de vous amuser, mais la religion, on ne peut pas jouer. Donc on ne peut pas blaguer avec la religion. Le problème seulement avec la religion, c'est que, pour moi, il y a deux cas de figure. Il n'y a pas un troisième cas. Soit tu intègres une religion et tu es un mouton, parce que tu ne peux pas être supérieur dans la religion de quelqu'un que lui. Tu ne peux pas entrer dans le cathodicisme et tu deviens le patron. Ce n'est pas possible. Il y a un patron qui sera là, ils vont s'échanger entre eux. Soit tu crées pour toi. Et c'est ça que Vladimir Poutine disait, le meilleur moyen de combattre une religion, c'est d'en créer une autre. Il n'y a pas un autre moyen. Et sur le plan marketing, on a seulement changé le mot religion par communauté. Parce qu'on sait que religion, bon, les gens ont un peu, on va appeler ça, il faut développer ta communauté, il faut développer ton réseau. Mais en fait, c'est une religion. Ceux qui font le MLM, c'est la religion. Ça respecte la religion, les principes de la religion. C'est juste qu'on a appelé ça réseau, parce qu'on sait que religion, ça fait peur. Donc vous aussi, vous devez créer votre réseau, sinon ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune entreprise au Cameroun qui perdure sur le long terme sans communauté. Ça n'existe pas. Donnez-moi le nom d'une entreprise et je vais vous donner le nom de la communauté qui soutient l'entreprise là. Merci. 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 Merci.